Hello la gang, j'espère que vous allez bien. Je pense qu'on est rendu au 45e, ok? Faites juste me dire des oui, parfait. 45e Rhino Run et j'ai le bonheur d'animer Damien aujourd'hui. Et si vous êtes là, depuis que j'ai parti les chansons, c'est pas un hasard les deux chansons que j'ai mises, il y a un lien entre Damien et moi. La première, Fire on Up, si vous la connaissez pas, c'est la première chanson que j'ai mise dans ma Lexus quand je suis allée la chercher et je l'ai faite découvrir à Damien. Elle était comme, ça me craint que cette chanson-là le matin. Fait que je savais que je la mette, c'est comme un lien entre nous deux. Puis le Freedom, bien clairement, vous la voyez dans cette liberté-là Damien depuis un certain temps. Fait que c'était juste de mise. Donc, good job d'être là un dimanche à midi. Puis on va parler de choix. Donc, bravo de vous être choisis. Bravo d'être ici avec nous autres aujourd'hui. C'est toujours un choix. Que ce soit dans ta vie personnelle, professionnelle, familiale, c'est toujours, toujours des choix. Les choix que tu as pris depuis les 20, 30, 40, 50 dernières années t'ont apporté où est-ce que tu es aujourd'hui. C'est les choix que tu vas faire éventuellement qui vont te sortir d'un, ta zone de confort, qui va te pousser plus loin aussi à travers ça. Puis j'ai le goût de te partager une tranche de vie avec mes enfants ce matin. Parce qu'on a tout le choix partout. OK? Le choix partout. Puis c'est vraiment avec ma vie familiale ce matin. Daniel m'a dit, Mel, tu m'animes. OK? J'ai mes enfants, moi, aujourd'hui, ce matin. Là, je les ai envoyés dehors, même s'ils pleurent parce que c'est électrique dans ma maison aujourd'hui. Ça fait, ça va faire 11 jours que je vais avoir mes enfants. Pas que je m'en plains, mais ils s'ennuient de leur papa parce qu'habituellement, c'est vraiment une semaine, une semaine, nous, ici. Et c'est vraiment électrique qui est dans ma maison en ce moment. Donc, j'ai deux choix aujourd'hui. C'est soit de nourrir cette électricité-là et qu'on s'enivre dans un gouffre sans faim où est-ce qu'on va se pogner toute la journée. Ou j'ai le choix de venir d'un animé ici pour élever mon énergie à travers ça et de leur retransmettre et de leur montrer l'exemple pour qu'on passe une super belle après-midi. Fait que j'ai deux choix. Soit qu'on se pogne toute l'après-midi, soit qu'on passe et on crée des souvenirs toute l'après-midi aussi avec l'énergie qui va avoir été élevée. Donc, partout, vous avez des choix à faire. Partout, vous avez exactement le pouvoir de choisir. Puis ça, c'est juste vous qui l'avez dans vos mains, ce choix-là, ce pouvoir-là, que ce soit partout. Donc, je ne sais pas en quelle direction Daniel va aller, mais je lui laisse la parole et le chanlible là-dessus. Merci, même. C'est folle, folle, folle à lier avec ce que j'ai parlé. Je vais rentrer dans vraiment plus de détails, mais tu sais, concrètement, c'est vraiment ça. Puis, je veux qu'on commence avec une gratitude. Je vais dire ce matin, vraiment pas ce midi. Mais par contre, attendez avant d'écrire, je veux que vous m'écriviez une gratitude que vous allez avoir dans une semaine. On se pose en le futur, OK? Fait que là, je veux que vous rentrez dans la gratitude de quelque chose que vous avez accompli cette semaine, celle qui s'en vient là. Fait que dans 7 jours, de quoi tu vas être en gratitude? Je veux que vous l'écriviez dans les commentaires. Go, go, go. Pour ma part, mon MVP. Mon huitième MVP. That's mine. C'est le mien. Ma discipline. Love it. Go, 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 go. Engagement. Veux-tu lui dans les commentaires? Oh yes, ma persévérance. Cancun. Travaillez d'où je veux. Yes, mon premier MVP. Être constante dans les publications. Mon engagement. Love it. Défi accompli. Bon, continuez. Continuez. Je veux que vous soyez en gratitude à l'avance. Fait que déjà là, c'est une règle de manifestation. Fait que je vous fais rentrer dans la manifestation. À ça, je vous annonce que ce que vous avez accompli, vous avez le choix de le faire ou non. Ça, ça vous importe à vous. Pas à moi. C'est tous les choix que vous allez prendre à partir de maintenant qui vont faire en sorte de si oui ou non, vous allez le accomplir. Si ça vous appartient. Tous les choix. Puis la vie, là, va vous en donner en tabarouette des occasions de prendre des choix, les amis. Ça ne sera pas toujours les meilleurs. Tu vas prendre les choix qui vont te faire vrai. C'est sûr que tu vas penser qu'ils sont les meilleurs au moment présent. Des fois, tu vas te planter. Mais c'est de prendre le temps et réfléchir. Ça, c'est le même pour cette semaine. Ça va être le même pour toute la vie. Fait qu'aujourd'hui, je veux vraiment qu'on rentre dans les choix, les patterns. On va aller trier à travers ça avec les émotions, nos ralentisseurs de succès, nos angles morts. Fait que c'est quand même un très pas pire, gros sujet que je rentre dedans aujourd'hui en ce magnifique dimanche. Mais bon, je ne sais pas pour vous, mais moi aussi, j'aime mieux être connectée avec vous autres que qui est dehors. Fait que, on va embellir ça cette journée-là. Donc, souvent, ce qui va arriver, c'est que lorsqu'on va avoir un choix à faire dans notre vie, c'est nos émotions qui vont prendre le concours sur notre choix. Parce que la vie étant la vie, on est un être humain, mais nos émotions vont toujours rentrer en contexte. Puis, j'ai parlé cette semaine avec des partenaires d'affaires qui m'ont demandé des calls one-on-one parce qu'ils voulaient s'inspirer et qu'ils voulaient en savoir plus sur moi, mon cheminement, etc. Puis, quand même, rien est aligné avec le call qui s'en venait. J'avais déjà préparé mon rideau. Fait que probablement que mon cerveau était déjà aligné avec tout ça. Mais, la seule chose que j'ai pris le temps de leur dire, c'est... Prends un choix. Prends une décision. Celle qui te va de toi. Puis, fais juste l'assumer. Assume ton choix. Sois bon ou mauvais. Tu dois t'assumer. Tu le fais pour toi. Fait que fais juste prendre plus de temps pour y penser. Limite, limite. Prends un choix puis assume-le. Toujours. Parce que si tu t'assumes pas puis que tu prends des choix en considération de peut-être que l'autre va penser que... T'annonce que t'avanceras pas fort comme ça. J'ai fait ça trop longtemps. OK? Donc, les émotions. De toi envers toi. Mais oui, évitablement qu'il y a beaucoup de choses dans ta vie qui vont faire en sorte que ton choix va dévier. Tu sais, tu te sens haïe, que tu te sens vraiment haïfoum, vraiment intense, un gros lion, un gros rhino. Ça se peut très bien que tes choix soient beaucoup plus alignés avec ta vision que si t'es en mode bêta. Que c'est qu'en ce moment, tu vis une situation pas facile. Que, je sais pas moi, tes enfants sont malades ou bien c'est la guerre dans la maison. OK? Ça se peut que tes choix soient différents selon ce que tu vis présentement dans ta vie. Ça, je t'annonce que c'est normal. À partir de ce moment-là, c'est à toi que revient le pouvoir de prendre le temps de mieux réfléchir selon comment tu te sens. Pour être sûr que ce soit unis avec comment tu te vois dans cinq ans. D'accord? Donc, je vais vous nommer quelques aspects qui rentrent en conflit ou en conciliation avec tes décisions. Vraiment, les émotions, je l'ai dit. Deux, tes désirs. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux au moment présent? Puis aussi, qu'est-ce que tu veux dans le futur? Parce que pas nécessairement ce que tu veux au moment présent et en relation avec ce que tu veux dans le futur. En ce moment, selon l'émotion que t'as, selon ce que tu vis, c'est quoi que tu veux? C'est quoi que tu penses avoir de besoin? Est-ce que c'est vraiment aligné avec ce que tu veux dans le futur? Ça se peut que non. OK? Ça se peut que non. Je l'ai vécu cette semaine. J'ai pas fait les meilleurs choix. Mais je m'assume à travers tout ça. OK? Ensuite, tes objectifs. Les as-tu d'ancrer? Est-ce que c'est une des premières choses qui rentrent en considération quand t'as à faire un choix? Tes croyances. Tes défis. Les situations de ta vie. Tes challenges que tu vis présentement. Tes échecs. Tes succès. Ton cercle d'ami. Ton énergie. Ton verre. Ton magnétisme. Tout ça. Ton alimentation. Bouger. OK? On peut-tu consulter le challenge? Je perds moi. Whatever. OK? Il y en a tellement. Je ne pourrais pas passer un rhino pour tous tes énumérés. Mais tout ça rentre en simple fraction avec tes choix et tes décisions. Fait que plus que tu vas prendre le temps d'évoluer sur ta personne, de t'écouter, de te questionner, d'écrire, d'apprendre à te connaître. Parce que je t'annonce que j'apprends encore à me connaître à 27 ans. OK? Tout ça va rentrer en cause à t'aider à faire des meilleurs choix, alignés avec ce que tu veux vraiment. Mais encore là, tout part de toi. C'est toi qui vas devoir prendre la décision. C'est toi qui vas prendre la bonne ou la mauvaise décision. Faut que tu l'assumes. Ce qui arrive à travers tout ça, c'est que 90% du temps, c'est exactement ces facteurs-là qui vont gérer ta vie au grand complet. Parce qu'ils gèrent tes choix. Puis la vie est conçue de choix. Chaque seconde, tu as à faire un choix. Ton cerveau, belle machine qu'il est, il est aussi conçu pour te protéger. Ça veut dire que quand on te parle de sortir de ta zone de confort, de faire ce choix-là, ton cerveau, lui, il est protégé pour t'apporter des bonnes raisons. Non, il est programmé pour t'apporter des bonnes raisons de te protéger. OK? Ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire tout en son pouvoir pour que toi, tu prennes le choix de rester dans tes emplois. Il va le faire. C'est à toi de prendre la décision de le confronter et de sortir de ta zone de confort. Ça ne sera pas facile. Non! Par contre, seras-tu assez fort pour se taper et prendre le choix de dire « Aujourd'hui, la belle, passe sur les deux suivants. » de sortir de ta zone de confort. Parce que c'est normal. Ton cerveau, c'est correct qu'il fasse ça. Parce qu'il veut te protéger. Il veut... C'est une combinaison de tes peurs, tes craintes, de ce que tu sais de la vie, de ce que tu as vu dans le passé, ce que tu as vécu, whatever. C'est bon, ça te protège. C'est génial. Mais ça te bloque aussi. Ça fait que ce n'est pas si génial que ça. Il y a juste un milieu à travers tout ça. Ça te bloque et ça peut que ça t'empêche d'avancer. Donc, tu dois vraiment prendre la décision d'être à l'écoute de tout ça. Parce que tu es la seule personne qui peut vraiment en prendre conscience. Fait que là, ce que je veux faire avec vous autres aujourd'hui, c'est qu'on prenne conscience de nos patterns personnels. Donc, chacun de vos patterns à vous. À Nancy, à Isabelle, à Mélissa, à Steph. Je veux que vous preniez conscience de certains de vos patterns qui vont faire en sorte que ça vous bloque. Vos programmations internes. Fait en sorte que vous restez dans vos pantoufles. Je sais que c'est fraîche. Mais enlevez-les pareil, vos pantoufles. Puis, il y en a qui s'en vient dans le sud. Mais vous n'êtes pas encore là. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, je m'étais perdue à travers tout ça. On va prendre conscience de ce qui nous empêche d'avancer nos angles morts. Puis, j'adore. J'adore l'exemple des angles morts de quand on est en voiture. Parce que c'est ça, nos patterns et nos zones de confort. C'est notre angle morts. Quand tu es sur l'autoroute, vous avez tout un char. Quand on est sur l'autoroute, qu'on veut changer de bois. C'est quoi qu'on fait? Quand tu es dans nos angles morts. Hein? On check. Pour être sûr qu'il n'y a pas un char dans nos angles morts. Quand on sort tes belles petites tasses, tu y rentres dedans. Logique. Je ne veux pas briser mon char. Je ne veux pas mettre la vie de personne en danger. Je veux... T'sais? Mais c'est quand même un choix. Parce que tu pourrais prendre le choix de juste te tasser dedans. Puis, on s'en fout du reste. Ça se fait. OK? Le résultat, il n'est pas ouest. C'est pas grave. Faites, c'est que toi, tu es en voiture en ce moment. Tu es la voiture. Tu as ta vision de où est-ce que tu veux aller. Inévitablement, sur l'autoroute de ton succès, tu as plein de voitures dans ton angle mort. Donc, tu dois prendre conscience et faire le choix de... Il y a une voiture dans mon angle mort, mon pattern. Je regarde. Il est là. Tu fais quoi? Est-ce que j'accélère pour pouvoir passer en avant? Ou je ralentis et je me morfond en arrière? C'est une question, hein? Mais c'est ça, pareil. C'est ton pattern, ta situation de vie, ton émotion, qui est la voiture dans ton angle mort. Tu as le choix de la confronter ou de la laisser penser et de te raufler. Je ne sais pas pour vous autres. Moi, sur l'autoroute, je suis loin avec la personne que je veux reculer. Moi, je vais avancer. Souvent, quand je suis rendue sur l'autoroute, j'ai hâte d'arriver aussi, OK? Parce qu'ici, tu n'as pas d'autoroute. OK. Quand tu as l'analysé, puis ça, là, c'est juste pour mettre une image. Moi, je ramène toujours tous mes exemples au véhicule. Même quand j'explique un reboot, je parle de char, OK? Puis c'est quand même la meilleure image que tu ne peux pas avoir. Parce que là, tu as ton de confort. Puis si tu y rentres dedans, ça se peut que ça fasse mal. OK? Ça se peut. Tu as des émotions, tu es un être humain. Donc, tu veux l'utiliser non seulement pour être un anglais de sécurité, mais aussi pour te surpasser. Tu veux faire un maximum de choix alignés avec ces patterns-là, ton angle mort, pour te permettre d'évoluer, d'avancer, au lieu de te retirer et de tomber dans la mode protection, de « J'ai mes partenaires, puis je suis bien! » Douda, douda, je vais aller écouter Netflix, OK? C'est plus le fun. Ça ne sera pas le fun tout le temps de sortir de cette zone de confort, là. Je vous l'annonce, OK? Mais c'est le sentiment qui vient après qui est le fun. J'ai passé de là. J'ai hâte. What's next? Qu'est-ce qui s'en vient après? Fait que là... Il y a trois étapes cruciales pour venir à bout de tout ça. La première, identifier un pattern. Un pattern qui te nuit en ce moment dans ton quotidien. C'est sûr que tu en as un dans ta tête. Regarde-le, OK? L'identifier est la première voie du succès. Numéro deux, Prends-en conscience. Prends le temps de le réaliser, de l'assumer, et d'en prendre conscience. Toi, tu l'affrontes. Tu le rends du côté du passé, puis tu passes à d'autres choses. C'est ce bout-là qui est le fun. Parce qu'après ça, tu te célèbres. Yes! J'ai réussi! That's nice! What's next? On pense au next. On continue d'évoluer, j'aime ça. OK? Parce que il ne faut pas oublier que cette évolution-là que vous êtes en train de faire sur vous-même va vous apporter à évoluer votre business par la suite. Mais tout est une question de temps, puis ça va être pattern après pattern. Je vous annonce que vous allez faire ça toute votre vie. Parce que plus que vous allez évoluer, plus que vous allez en développer. mais c'est correct. Qui est-ce qui n'a pas envie d'évoluer ici? Personne. C'est la plus belle chose que la vie m'a offerte l'évolution. Justement, ce matin, je parlais avec quelqu'un, puis cette personne-là me disait justement, moi aussi, j'ai vraiment évolué depuis deux ans, je suis fière de moi, je suis comme la petite. C'est un sentiment incroyable de savoir et de l'assumer qu'on a évolué. Mais dans toute cette évolution-là, il faut que tu aies pris des choix, il faut que tu aies pris des décisions, il faut que tu aies surpassé, il faut que tu aies combattu de ta voie intérieure, il faut que tu aies sorti de tes pantoufles. Des fois, ça va peut-être marcher dans les gravel un peu. Mais c'est correct. Parce que le trophée qu'il y a au bout de la ligne, il est beau en te la salle. Ça fait que tout ce qui est « pattern », tes englements, tes pensées limitatives, tes émotions, bon ben toi, c'est tout la même chose. Ça, ça rentre tout dans le même contexte. C'est des choses programmées par ton cerveau qui t'empêchent d'avancer. Mais qui te permettent de te surpasser. C'est à toi de décider qu'est-ce que tu veux que ça t'apporte. Encore là, c'est un choix. Tu veux que ça te freine ou tu veux que ça t'aide à avancer? Parce que tout peut être positif dans la vie. Tout. C'est la façon de percevoir maintenant. Donc, j'ai un exemple et après ça, je veux vous faire faire un petit exercice, un bel exercice, pas un petit, un bel exercice. Mais avant toute chose, je veux vous démontrer à quel point que ça peut devenir puissant sur un simple petit fait, à quel point que ça peut prendre l'expansion. Par exemple, puis là, c'est pas vrai par tout ce que je vais vous raconter, OK? Ça sort de mon imagination. OK? Quand j'étais petite, là, et que j'ai appris à faire du vélo, à un moment donné, j'avais vraiment envie de faire du vélo comme les grands. Fait que je lui ai demandé à ma maman d'enlever mes petites roues. Je sais quoi qui est arrivé. Je suis tombée. Ça se fait mal. Je suis insultée. Ça fait le fun. À ce moment-là, j'avais un choix. Vous êtes là? J'avais un choix. Ah, j'ai tombée, je suis pas capable, je suis pas faite pour faire du vélo, je vais avoir des petits trous toute ma vie, je vais faire d'autres choses. ou je me rembarque sur le vélo et on recommence jusqu'à ce que je réussisse parce que je peux réussir. C'est un choix. Ça, c'est la même chose dans votre business. Faire un live. Qu'est-ce que ça sort encore de sa zone de confort? Faire un live. C'est correct. Assumez-le. Levez votre main. Si ça sort de votre zone de confort, levez votre main. puis en principe, tout le monde qui fait pas un live par jour en ce moment devra lever sa main, je suis pas mal sûr. C'est ça. Assume-toi. Maintenant, faire ton live, c'est enlever tes petits trous sur ton vélo. Est-ce que parce qu'une fois tu t'es pas trouvé bonne, tu l'en feras plus jamais? Ou au contraire, c'est ce qui va te permettre de le refaire demain puis après-demain puis après-demain il faut finalement être capable de pédaler pas de petits trous. Pensez-le bien. C'est votre choix à vous de rester dans votre zone de confort, dans votre pattern qui vous empêche d'avancer ou le confronter une bonne fois pour toutes puis passer à d'autres choses. C'est à vous, là. Ça, c'est la même chose pour n'importe quoi. Je te parle de live, mais si que toi, c'est de faire un reel, si toi, c'est d'aller dans un salon, c'est de parler dans un zoom, animer ton premier webinaire, je sais pas, moi, OK? Ouvrir une conversation, name it. Parler, dire bonjour à quelqu'un à l'épicerie que tu connais pas. C'est intimidant, c'est des fois, là. Fais juste le faire. J'annonce que c'est la seule recette. That's it. Il y a toujours des solutions pour t'aider à t'en sortir. Utilise-les. Mais prends la décision de le faire parce que t'es la seule personne qui peut le faire. Personne va le faire à ta place. Ça serait un peu weird. C'est comme si j'irais sur le profil Amel pour faire son rêve à sa place, tu sais. C'est un peu weird. Le monde serait comme t'es qui toi? Allô? OK? Fait que là, on va faire le petit exercice et honnêtement, c'est de vous envers vous. Si vous voulez le partager, vous y allez. Mais je veux que d'abord et avant tout, vous l'écriviez sur votre papier. Fait que, on va commencer par du bêta pour finir en alpha. Allô? Allô? OK. Fait que je veux que vous me mettiez sur votre papier cinq choses. C'est rare qu'on va vous demander de faire ça, des choses comme ça. Mais là, il faut le faire. OK? Je veux que tu m'écrives cinq choses que tu ne veux plus dans ta vie. Que tu ne veux plus ressentir. Que tu ne veux plus vivre. Que tu ne veux plus... Bref. Que tu ne veux plus. Tout simplement. Exemple, je ne veux plus me sentir jugée. Je ne veux plus me sentir impuissante. Je ne veux plus me sentir pas à la hauteur. je ne veux plus me sentir sans succès. Je ne veux plus me sentir... OK? Je pense qu'on prend le concept. Qu'est-ce que vous ne voulez plus dans votre vie? Que vous voulez qu'à partir de maintenant, ça fasse partie du passé? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Est-ce que c'est d'avoir un budget trop serré pour faire un événement plus vite, par exemple? Est-ce que c'est de ne pas aller à Cancun? Moi, clairement, je ne veux plus serré, cette affaire-là. OK? Cinq choses. Je ne veux plus stresser la fin de mois financièrement « that's it ». J'adore. Je l'aime aussi. Donc, qu'est-ce que tu ne veux plus? Maintenant, on veut dire ça en situation, ça va être facile ou peut-être pas, dépendamment de ton mindset. Je veux encore cinq choses. mais à ce temps-là, je veux cinq choses que tu veux à partir de maintenant ressentir dans ta vie. Que tu veux vivre ou même que tu veux créer. Je veux du succès. Je veux du alpha de béton. Qu'est-ce que tu veux? Cinq choses. Parce que là, dans le fond, ce que je suis en train de pouvoir faire, c'est défacer des choses négatives qui t'empêchent d'avancer en ce moment pour laisser place à du positif pour te permettre de foncer vers l'avant. Là, je suis en train de te faire éliminer un angle mort. Il y a un char dans ton angle mort. En fait, il y en a cinq. C'est la job. Et je veux te faire avancer. Pour avancer, il faut que tu analyses qu'il y a un trou de pierre en avant pour clencher et rentrer dedans. Tu la pognes? Là, je veux cinq choses positives, des choses alpha, des choses que tu veux attirer dans ta vie que tu voudrais avoir au genre-là. Maintenant, c'est-tu un million avec COVID? C'est-tu ton rang 6? C'est-tu ton premier MVP? C'est-tu ton huitième? C'est-tu des partenaires d'affaires? C'est-tu, je ne sais pas moi, tu veux une nouvelle voiture, une maison? Qu'est-ce que tu veux? le but de cet exercice-là, c'est de faire penser en gagnant, de voir qu'il y a toujours un moyen de revirer une situation de bord. Peu importe à quel point tu peux être bêta, c'est facile de revenir en alpha si tu veux vraiment. C'est du travail sur le long terme, mais si tu prends la décision, le choix de le faire, tu peux le faire. Et la force de ta puissance à travers tout ça, c'est le temps que ça va prendre pour le faire. tu sais qu'en ce moment, toi, sur une situation de bêta, ça te prend une semaine. Mais pourquoi pas trois jours? Pour après ça, deux, un, 30 minutes. J'ai passé par là, là. C'est pas pour rien que je vous parle de ça aujourd'hui. C'est un muscle qui se développe. Ça se travaille, puis plus vous allez le travailler, plus ça va devenir facile. Là, vous avez 5 points bêta, 5 points alpha. Non, c'est pas parfait. Je sais que des fois, j'ai l'air de faire. Non, vraiment pas. Donc là, je vais vous preniez les exemples que vous avez mis sur votre papier. et là, vous en choisissez un de chaque parmi ceux-là, deux qui vont s'affilier. Clairement, il y en a deux ultra-puissants que vous avez écrits, qui vous bloquent et qui vous propuls à la fois. Donc, vous allez écrire « Je choisis de me sentir puis là, vous allez mettre un alpha, un de vos points alpha que vous avez mis. pour par la suite compléter avec plutôt de me sentir avec un point bêta. Par exemple, « Je choisis de me sentir gagnante au lieu de me sentir pas à la hauteur. » Vous comprenez? Pourquoi je vous ai fait écrire ça? C'est parce que je veux vous montrer que vous avez toujours le pouvoir inconditionnel de reprendre un plein contrôle sur les situations dans ta vie. Quand tu as un ressenti et que tu le sais que ça t'affecte et que ça t'affecte ce que tu veux, tu as toujours le pouvoir de prendre la décision de le remplacer par un mot puissant. Quelque chose que tu veux. Donc, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Dernière chose, la dernière chose qui est un pattern que vous voulez vraiment travailler, c'est vraiment au niveau de la satisfaction. Parce que c'est facile. Tant que tu vas commencer à travailler ça honnêtement, tu vas avoir du succès, tu vas évoluer, ça va être super en somme. Mais fais attention. Parce qu'à un moment donné, le succès que tu vas avoir, tu vas vraiment aimer ça. Mais il y a aussi un certain degré où est-ce que tu vas faire comme « Ah, j'ai eu ici. » Fait attention à la satisfaction. Parce que la satisfaction est un jeu dangereux. Moi, j'ai envie de te dire célèbre-toi et repropulse-toi. Parce que si, là, je vais prendre Mel comme exemple. Mettons que Mel, elle a eu son rang 6 la première fois, juste la première fois, elle a eu son rang 6, « Good ! » Elle célébrerait épique, tout va bien. « Chill ! » J'ai mon rang 6, je suis capable de vivre. « Chill ! » C'est fait. C'est accompli. Il serait arrivé quoi ? Probablement qu'elle n'arrête pas d'Alexis dans ta cour, la gueule. Ok ? Probablement. Parce que il ne faut pas que tu oublies que tout ce que tu as accompli, tu dois le maintenir et tu pars de la constance. Tu veux le next level à chaque fois. Tu dois retrouver tes propulseurs, retrouver ton espace libre en avant dans la pratique pour te propulser puis enclencher ton nouvel angle mort. Et ça se peut qu'à certains degrés dans ta business et dans ton évolution, la satisfaction devienne ton pattern et ton angle mort. On est tous humains. ça nous arrive. À un certain moment, c'est d'en prendre conscience, assumer où est-ce qu'on est et trouver un nouveau dollar pour rire. On sait. Marché. Donc, call to action. Le monde est démuter puis je ne suis pas capable de la muter. Est-ce qu'il veut m'aider ? Call to action. Il est temps que j'arrête. Call to action, ça va être vraiment de prendre la dernière phrase qu'on a faite. Je choisis de me sentir point, point, point au lieu de me sentir point, point, point puis je veux que tu m'en fasses un par jour pendant sept jours. Fait que sur ça, je redonne le mic. Amen. Merci, Dan. Là, je vais être déconcentrée. Vous ne les entendrez probablement pas, mais mes enfants sont où ils vont rentrer. Je suis comme à l'oeuf. Donc, merci pour vrai. Tu sais, moi, je me pose toujours la question avant de faire un choix. Est-ce que ce choix-là va me permettre et pouvoir être à la place où est-ce que je veux être dans cinq ans ? Fait que tu sais, la deuxième section dans le « je veux », moi, ça a été hyper facile de marquer mes « je veux » parce que je suis mindée dans le positif à vouloir toujours être dans ma vision puis à mon long terme. Puis moi, le « je ne veux pas », honnêtement, j'ai deux affaires décrites. Je vais le refaire, mais je suis bloquée parce que je ne veux pas. J'ai bien de la misère à le rentrer dans mon vocabulaire maintenant. Fait que pour moi, c'est de le faire à l'inverse. Fait que j'ai marqué ce que je veux puis dans ce que je ne veux pas, ça va être de décortiquer mon « je veux ». En tout cas, je ne vais pas tenter comme ça, mais la question que je me pose toujours pour vrai, c'est vraiment est-ce que ce choix-là en ce moment va me propulser où est-ce que je veux être dans cinq ans ? L'importance d'avoir votre vision à cinq, à dix ans, c'est là aussi. C'est vraiment de toujours vous voir plus loin là-dedans. Demain, à court terme, c'est hyper important aussi, mais où est-ce que tu veux être dans cinq ans ? Je l'ai marqué dans les commentaires aussi puis je voulais finir là-dessus. Je l'avais marqué avec Daniel à finir son corps là-dessus, mais je suis toujours fière de ce que j'accomplis, mais je ne suis jamais satisfaite. Pourquoi ? Parce que je veux toujours plus pour moi. votre why là ? Pour moi, pour mes enfants puis les gens qui gravitent autour et qui veulent eux autres aussi plus. Si moi, je n'évolue pas, je ne peux pas aider, je ne peux pas coacher, je ne peux pas mentorer les autres qui m'entourent et qui veulent aller plus loin, qui veulent plus aussi dans leur vie. Ça fait longtemps que je le partage comme ça, mais ce n'est plus juste une question de moi. C'est une question de tout le monde. J'ai parlé avec Nancy hier, elle avait une problématique avec un client. On n'a pas de lien, Nancy et moi, mais j'aide puis la contribution puis je reviens un peu sur le cas de, je ne me souviens plus quand, mais je mêle un peu les rhinos puis les sujets, mais la contribution pour moi, elle est hyper importante puis c'est un besoin pour moi fondamental de contribuer pour moi à ma vie, mais pour élever tous ceux et celles qui veulent grandir aussi à travers ça. Puis ce n'est pas peut-être un besoin pour toi la contribution maintenant, mais moi, je sais que la contribution que je donne en ce moment va m'apporter où est-ce que moi, je veux aller dans 5 ans puis il va apporter les gens aussi où est-ce qu'ils veulent aller à travers ça. Fait que je suis fière des succès que j'accomplis, mais je ne suis jamais satisfaite parce que je veux plus pour moi et pour les autres. Ça, c'est hyper important puis ça, ça fait partie de mon langage depuis, je pense, le jour 1 que c'est aussi pour les autres à travers ça. Merci Dan pour ton call pour vrai, moi ça m'a... Tu sais, puis c'est aussi simple que dans tous tes choix, manger des bonbons, manger des oeufs puis du bacon, qu'est-ce qui va t'emmener le plus loin dans 5 ans? Qu'est-ce qui va être mieux pour toi dans 5 ans? L'Halloween s'en vient, les plats de bonbons vont être très 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 présents dans toutes nos vies. Dans 5 ans, tu veux être où à travers tout ça? Est-ce que tu veux recommencer dans tes vieux patterns, moi dans mon vieux pattern de bébé de ta sucre pendant le temps? Je vais continuer à manger mes oeufs puis mon bacon pour être une super humaine en devenir aussi. Donc, voilà. J'espère que vous êtes contentes, contentes de ce call-là. Moi, honnêtement, ça me fait toujours réfléchir des calls comme ça. C'est des choix. Tu sais, d'être ici un dimanche midi, je l'ai dit tantôt au début, mais c'est des choix à travers ça qui vont vous propulser à être la meilleure version de vous, la version que toi, tu veux être. Pas que moi, je veux être pour toi, que tu deviennes, que non, toi, construis-toi à l'image que tu veux devenir parce que tu n'es pas coulé dans un moule en ce moment. Tu peux toujours devenir qui tu dois être. Fait que voilà, on va fermer l'enregistrement puis là, le mec, tu as comme levé ta main, baissé ta main, tu voulais-tu partager après ou après l'enregistrement ou maintenant? Je suis comme toute mêlée, tu me mets! Maintenant, qui a vu le film L'effet papillon avec Ashton Kutcher? Vous voyez les choix comme étant, je pense qu'il commence au début, une des premières phrases, c'est imaginer l'impact que les ailes d'un papillon au large des côtes, je pense que du Japon, de Tokyo, un truc comme ça, peut créer un ouragan ici au Mexique. C'est quelque chose dans ce genre-là, je pense que vous comprenez plus. Je pense que ça fait 12 ans que je n'ai pas écouté ce film-là, fait que la côte, je ne m'en souviendrai jamais, c'est sûr, mais je pense que vous comprenez le principe. Donc, voyez votre choix à tous les jours, vous prenez des centaines, voire des milliers de choix qui ont tous ces répercussions-là dans votre futur. Ces choix-là, est-ce que c'est aujourd'hui que vous voyez les plus grandes répercussions? Absolument pas. C'est que plus vous vous éloignez d'aujourd'hui, plus ces choix-là vont avoir de grandes répercussions. C'était juste ça que je voulais ajouter. La moindre décision, le moindre moment, le moindre instant que vous passez en bêta, le moindre moment où vous passez dans, Daniel l'a dit, dans ce que vous ne voulez pas, c'est exactement la ripple effect de ce que vous ne voulez pas. C'est ça qui arrive. Je comprends qu'il faut rentrer dans les perspectives et je suis le premier à me poser des questions négatives pour trouver des solutions et des perspectives positives. Quand on est capable de le faire en mode alpha, je pense que c'est un propulseur qui est vraiment insane. La beauté avec ce qu'on fait présentement, c'est à la limite un choix qui peut être extrêmement puissant pendant 10 ans, est-ce que je vais dans le rhino aujourd'hui ou est-ce que je n'y vais pas? Parce que les rhino, je ne sais pas si vous l'avez compris, mais c'est un petit peu toujours les mêmes manières de penser, c'est un petit peu toujours les mêmes sujets qu'on revampe à gauche, qu'on revampe, c'est comme la sauce, on prend presque la même recette à toutes les fois. C'était un ancrage. Est-ce que vous êtes ancré suffisamment? Le but, c'est que vous avez 10 000 heures pour devenir un maître, vous avez 10 000 heures pour devenir une maître, whatever. La seule chose, le seul hack qui existe, c'est le mentorat. Le seul hack, si vous voulez accélérer vos 10 000 heures, c'est le mentorat. Puis peut-être que si vous avez du bon mentorat, vous allez peut-être passer de 10 000 heures, peut-être à 9 000 heures. c'est à peu près la seule chose que vous pouvez accélérer. Les mêmes erreurs vont revenir pour chaque personne. Pour certaines, ça va être au début. Pour certaines, ça va être au milieu. Pour certaines personnes, le succès va arriver vite puis les erreurs vont venir plus tard. Ça, c'est difficile. Est-ce que vous êtes mieux de faire les erreurs au début? Je le crois réellement. Donc, faites, soyez vraiment certains de vos choix jour après jour après jour après jour. Puis je pense que c'est une de nos forces en tant qu'équipe de faire ces choix-là mais surtout de faire réfléchir. Faites les erreurs aujourd'hui. C'est ce que je vous conseille parce que plus vous les délayez, plus vous les éloignez de vous, si je pourrais dire, plus ces erreurs-là vont avoir des grandes répercussions aussi. Assurez-vous de rester grounded et assurez-vous le seul rôle du maître, le seul rôle du mentor, by the way, c'est de garder la personne focus. Ce n'est pas de dire quoi faire, ce n'est pas de dire comment le faire. Donc, un vrai mentor doit être grounded pour être capable de garder les autres personnes grounded dans le processus. Vous êtes dans le processus, le résultat viendra parce que le résultat est un battement d'aile du papillon des actions que vous entreprenez aujourd'hui. Donc, c'était juste ce que j'avais aujourd'hui, peut-être une illustration. Moi, j'aime bien le shotgun aussi, tout ce que vous faites aujourd'hui, l'impact est minime, mais ça tire en espèce de flèche comme ça à l'infini. Fait que le choix que vous prenez aujourd'hui va avoir beaucoup plus d'impact que vous le pensez dans 20 ans. En fait, vous créez littéralement à toutes les décisions que vous prenez un univers parallèle, une réalité qui est complètement différente à la moindre décision. Si je dis bleu ou si je dis rouge aujourd'hui, dans 10 ans, ça peut avoir tout changé ma vie. Au contraire. Puis je ne sais pas. Fait qu'assurez-vous de faire votre possible pour prendre les meilleurs choix. Vous ne pouvez pas les faire tout le temps. Vous ne pouvez pas les prendre tout le temps les bons choix. Sauf que si vous augmentez aujourd'hui dans 1%, votre 1% va devenir 2%. Dans 10 ans, votre 1% va peut-être faire 600% de différence. Focusez uniquement là-dessus, sur le processus de devenir meilleur. C'est ce que j'avais à dire. Merci, Mick Durajou. Mick est beaucoup dans la lecture en ce moment et dans la réflexion. Ça fait que ça paraît. Il prend la parole de l'école en ce moment. Ça paraît. Donc, on arrête l'enregistrement puis on va prendre partage, questions, toujours en modal. Pas bien sûr. Merci. Merci.